Cette toile s'appelle La mort de Marat ou Marat assassiné et a été réalisée par l'atelier de David. Cette toile présente une scène de crime. Jean-Paul Marat vient d'être assassiné par Charlotte Corday. Jean-Paul Marat était un homme politique de la Révolution, partisan de la guillotine, qui va vraiment insister sur la terreur. Charlotte Corday est une jeune Normande, originaire de Caen, qui a l'esprit républicain, mais qui en a un petit peu assez, j'allais dire, de voir les excès et la violence de cette Révolution. Et donc, elle décide de se rendre à Paris le 13 juillet 1793 et se rend en soirée au domicile de Marat. Elle prétexte connaître des informations sur des Girondins réfugiés à Caen pour pouvoir discuter avec Marat. Mais lorsque Marat lui annonce que ces Girondins vont être guillotinés, Charlotte Corday sort son couteau et tue Marat. Et donc, nous retrouvons le couteau en bas de la scène. Cette toile a vraiment deux parties. Il y a vraiment le fond, l'arrière-plan, très sombre, qui met en valeur justement la scène qui est au premier plan. Vous avez une diagonale, une lumière qui vient vraiment mettre en relief le corps de Marat. Nous avons la partie écrite, qui est plutôt dans la partie droite de l'œuvre. Donc, à la fois, le courrier de Charlotte Corday et la signa qui vient d'être rédigée par Marat. Nous avons la plume qui est au centre, qui repose, j'allais dire, presque au sol, qui est encore dans la main de Marat, qui rappelle la fonction de journaliste. Ce n'est pas le visage d'un mort tel qu'on l'imagine. Il a presque un léger sourire sur les lèvres. Et puis, cette phrase également qui est symbolique, « N'ayant plus me corrompre, ils m'ont assassinée », que l'on va retrouver également sur l'exemplaire du Louvre. Mais la phrase est différente, suivant les exemplaires réalisés, à la fois par David et par les élèves de David. Lorsque Marat sera assassiné, on va en faire un martyr de la Révolution. Et aussitôt, la Convention décide que ce soit David qui organise les funérailles de Marat. David va reprendre un petit peu pour Marat la position du Christ. C'est vraiment la personne, le sacrifié, le martyr que l'on retrouve. Et ça va imposer encore plus ce tableau qui va accentuer le rôle des ennemis du peuple et de la République dans cette toile. Finalement, après, c'est plus Charlotte Corday qui va être également un symbole de la République, mais également de la non-violence. Lorsque le tableau était réalisé, Charlotte Corday est vraiment l'ennemi du peuple, puisqu'elle a éliminé, j'allais dire, Jean-Paul Marat. Mais par la suite, il y aura inversion des tendances et Charlotte Corday redeviendra également une héroïne par la suite.